Ils ont relevé le défi de l'Aliya, studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver et surtout de vous présenter un jeune Khayal, ici présent, bonjour, c'est Nathaniel Benfretsch, ça va Nathaniel ? Ça va très bien et vous ? Un peu ému quand même d'être là avec nous ? Un peu, c'est la première fois au micro donc ça fait bizarre mais on va s'habituer. En tout cas t'as un bel uniforme qu'il nous faut chaud au cœur aujourd'hui. Donc t'es arrivé en Israël il y a un an. Exactement. Et tu n'avais pas ton bac, c'était un peu compliqué pour toi. J'avais pas le bac, j'étais un peu seul dans mon coin, je savais pas trop quoi faire et surtout pas de bagage en main donc qu'est-ce que je pouvais faire de ma vie ? Je me suis dit bah pourquoi pas aller en Israël, tenter l'expérience en Israël avec l'armée. Tu t'es imaginé comme ça, soldat. T'étais sioniste, t'as grandi dans une famille sioniste ou c'était vraiment parce que tu savais pas quoi faire ? C'était surtout que c'était une famille qui, on était religieux, on pratiquait bien les religions, on était sioniste, on était vraiment avec l'envie d'évoluer dans la religion et on suivait vraiment ce qui se passait en Israël, on voulait vraiment savoir ce qui se passait, on est fervents défendeurs du pays et c'est pour ça que je voulais faire l'armée directement. Tes parents étaient derrière toi ? Ouais, ils me suivaient souvent, il y avait certains projets pour lesquels ils m'ont dit non, franchement c'est pas vraiment réaliste ce que tu veux faire, donc essaie de voir des voix qui sont réalistes pour toi. J'étais un peu paumé au départ et après au final j'ai réussi à me trouver un peu ma voix. Voilà, alors j'étais un peu paumé au départ, tu faisais quoi en France exactement ? Je ne faisais pas grand chose à part, alors j'étais en bac pro commerce, donc en bac pro commerce j'apprenais le métier de gestion de commerce et je ne faisais pas grand chose parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Donc ce qui se passait c'est que je tournais autour du pot pendant longtemps, j'ai... Tu restais dans ta chambre, tu landais, tu sortais, tu faisais n'importe quoi. J'écoutais la radio, c'est ce qui m'a donné envie de faire après journaliste au fur et à mesure du temps, mais voilà, je ne faisais rien d'autre que rester dans ma chambre. Et j'ai arrêté d'aller en cours du jour au lendemain parce que ça ne m'intéressait plus, je ne m'intéressais plus au cours. Mais elle a dû s'arracher les cheveux ta mère ? Elle était très perplexe, mais surtout que mon père à un moment un jour me dit tu sors de la maison un petit peu, tu vas chercher un travail et tu vas apprendre à vivre un peu, à être sérieux. Donc au final je me suis dit, je n'y arrivais pas à trouver des emplois, des petits boulots par-ci par-là et je me suis dit il vaut mieux que je fasse quelque chose qui ait de l'intérêt, que j'aille en Israël et que je trouve quelque chose à faire là-bas. Donc je me suis dit au départ, je vais faire un programme Massa. J'ai commencé par un programme Massa Bereshit. Alors justement, ça c'est très intéressant parce que comment on choisit un programme comme Bereshit ? D'ailleurs on fait coucou à Nathan Benelbaz qu'on a reçu ici avec beaucoup de plaisir. Comment on choisit ? Il y a tellement de programmes Massa. Alors au départ, moi j'étais sur mon ordi, je cherchais des programmes, j'ai fait tout le catalogue, je n'ai pas trouvé ce qui me convenait. Donc au final, ma mère un jour écoutait la radio dans la voiture et est tombée sur Radio Shalom et a entendu Nathan Benelbaz qui parlait au micro. Et donc elle a été intéressée par le programme qui mettait en valeur. Et du coup, elle a noté le numéro qui a été donné à l'antenne. Et du coup, elle a appelé. Et de là, ça fait que je suis parti à Bereshit. Alors qu'est-ce que ça a fait ce programme dans ta vie ? Ça t'a apporté quoi Bereshit ? Ça m'a beaucoup bouleversé au niveau professionnel. Ça m'a beaucoup changé aussi dans ma maturité parce que j'ai beaucoup évolué. J'ai appris à faire beaucoup plus de choses dans ma vie que rester dans ma chambre le matin à Nice, à rien faire parce que j'habite à Nice. Donc c'est vraiment, vraiment ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Et je me suis découvert ma vraie passion qui était vraiment le journalisme. Et grâce à David Semon qui était le professeur de communication. Alors, on va y venir, mais le programme Bereshit en lui-même, pour y revenir, ça t'a apporté quoi ? Ça a bouleversé ma vie, ça a changé tout, mais comment ? Qu'est-ce que tu as fait ? Premièrement, ce que ça m'a changé dans ma vie, c'est que déjà, il n'y avait plus les parents. Donc ça, c'était différent le matin. Les parents font la vaisselle, la lessive et tout. Donc là, on est chouchotés et tout. Là, maintenant, il n'y a plus les parents. On doit apprendre à se déposer tout seul. La laverie, on doit y aller tout seul. On doit se faire un manger. Donc on rentre dans le programme. On est un peu mal parce qu'on est un peu fatigué. On ne sait pas comment ça va se passer et tout. Et on rentre, on est dans des petites maisonnettes. On est chacun avec deux pare-chambres ou un pare-chambre, ça dépend. Et on est là, on suit des cours de l'Ulpan. On suit des cours de l'Ulpan. On suit un certain planning chaque jour. Et on apprend, au final, à se découvrir sa vie en Israël, à être autonome. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette année ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la cohésion avec l'équipe du programme. Parce que les bnois de sirote que j'ai rencontrés sont juste très, 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 comment dire. Je n'ai pas le terme. Elles sont très, très communicatives. On arrive vraiment à parler avec elles. Elles sont surtout... Elles ont appris le français plus vite que nous. On a appris l'hébrais, au final. C'est ça qui est génial. C'est dommage. Ça prouve la fainéantise. Ça prouve notre fainéantise à nous, les Français, un petit peu à ne pas trop apprendre par rapport au niveau scolaire des Français, par rapport aux autres. Mais on a appris. Qu'est-ce qui est motivant ? C'est le fait de voir comment les Israéliens travaillent, comment les Israéliens sont au quotidien. Ils sont comment, les Israéliens, justement ? Justement, ils sont bosseurs. Moi, c'est ce que je trouve. Après, quand je parle aux gens... C'est intéressant de le voir à travers ton regard. Mon point de vue à moi, selon moi, c'est que, selon moi, quand je parle aux gens, ils ne sont pas vraiment d'accord avec moi. Mais c'est vrai. Mais toi, tu les as fréquentés de près. Moi, j'en ai fréquenté certains de près. Et ceux que j'ai fréquentés personnellement, je trouvais qu'ils avaient une envie de bosser forte. Parce qu'ils se sont dit, on est dans ce pays-là, c'est plus qu'on est en France, et on n'est plus en France pour se plaindre. Et tout le monde... Il y en a beaucoup qui disent que ça se plaint en France, parce qu'il y a beaucoup de manifestations par-ci, par-là et tout. Ici, on n'a pas le temps. Moi, je n'en ai pas vu beaucoup de manifestations personnellement. Donc, pour moi, il y a le temps de bosser. Et aussi, on prend des vacances. Donc, il y a le Shabbat. Et je me dis que, franchement, c'est un pays de bosseurs. Et que, voilà, ce n'est pas pour rien. Quand en 70 ans, il s'est construit. Et qu'au final, ça se construit encore plus vite. Donc, pendant ce programme Bereshit, tu as été mis en contact avec de nombreux intervenants. Exactement. Et c'est que c'est de là qu'est sortie ton idée de faire l'armée concrètement. Parce que tu y pensais comme ça, mais de là, passer le pas, c'était un peu... Exactement. Parce qu'à Calita, vous avez l'émission Style Connection. Exactement. Donc, voilà, je suis un petit peu Calita. Je vois que tu suis les programmes, bravo. Et donc, de ce fait... Donc, Style Connection, c'est une émission qui était concoctée par Raphaël Madar, qui est le créateur, et le CNEF, il faut bien le dire, qui était le créateur, Raphaël, de Style Connection. Cette association qui donne une tonne d'informations pour les familles et pour les soldats qui veulent rentrer à l'armée et qui ne connaissent rien. Surtout qu'il donne une chance aux jeunes Français de faire l'armée, quoi. C'est ça qui est génial. Exactement. Faire l'armée dans les meilleures conditions possibles. Donc, tu as rencontré, au sein de Bereshit, Raphaël Madar. Exactement. Il est venu une seule journée, mais ça m'a suffi pour le prendre en contact et parler avec lui au fur et à mesure. J'ai parlé, j'ai demandé ce que c'était que Mahal, le programme qui est fait pour les Français, qui veulent faire le... Qui ne sont pas... Qui n'ont pas fait leur alia et qui veulent... Exactement. Qui n'ont pas fait leur alia, mais qui veulent servir dans l'armée en tant que volontaire, donc 18 mois. Sauf que, alors, le problème, c'est que, bon, il y avait des petits soucis avec moi par rapport à mon cas. Bon, c'est un peu compliqué à en venir, mais voilà. Donc, moi, il faudra que finalement, que je fasse l'alia au final, mais c'est un peu compliqué à en venir. Alors non, au début, tu voulais être combattant comme tout le monde. Je voulais être combattant. Tout le monde me parlait de plusieurs brigades. Il y avait la brigade Golani, il y avait l'unité Kfir, Givati. Donc, moi, je me suis penché sur Kfir. Alors, c'est quoi, Kfir ? Kfir, alors, je n'ai pas vraiment tellement sui... Enfin, pas vraiment focalisé sur l'histoire de Kfir, mais je me suis focalisé sur une unité de Kfir qui est Netsar Yehouda. C'est une unité combattante numéro religieuse. Donc, la seule plus par rapport aux autres unités, c'est que là, pour le coup, il y a une heure de prière chaque matin en plus. Vu que je ne suis pas encore, je ne sais pas. Vu que je ne sais pas, je ne sais pas vraiment si c'est ça ou pas, ou s'il y a plus de choses. Bon, c'était ce qui t'avait plu. Tu t'es dit, je suis volontaire, je vais être combattant. Je me suis dit, je vais être combattant. Je me suis dit, je vais être combattant. Et puis après ? Alors, il y a eu la mérina de... Pendant Méréchit, juste avant la fin de Méréchit, j'ai dû aller à la mérinée de Mahal pour entrer à l'armée. Donc, je me suis préparé, etc. Et qu'au final, à la fin de cette mérinée, lors du guillot, de mon guillot, donc de mon incorporation à l'armée le 8 août, j'ai commencé les cours. On a commencé les tironoutes, donc les classes. On a commencé les classes. Donc, pour moi, c'est un niveau faible. Mais pour le coup, pour moi, ça m'a suffi. Les classes, c'est très physique. Alors, c'est très physique pour certains. Des fois, certains, c'est fait pour eux. Certains, c'est pas fait pour eux. Non, mais pour tout le monde, c'est très physique. Après, on aime, on n'aime pas. Exactement. Donc, pour le coup, pour moi, c'est pas ce qui me fallait du tout. T'as pas le sport ? C'est compliqué. Tu t'es dit, je suis pas du tout à ma place. Je suis pas du tout à ma place, surtout que je fumais un petit peu avant. Donc, ça m'a surtout... J'étais asthmatique. C'était pas pour toi. C'était pas fait pour moi. T'as cherché autre chose ? Je cherchais autre chose. Je trouvais pas qu'est-ce qui allait me plaire, au final, qu'est-ce qui allait me suffire dans la logistique, dans la mécanique ou quoi ? Je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui, après l'armée, ait un avantage pour moi et quelque chose qui me serve après l'armée. Je me suis orienté vers le poste de NAG, donc de conducteur, conducteur poids lourd, donc NAG Massaït. Et de là, en fait, on m'a posé des questions. On m'a dit, est-ce que tu veux faire la liège ? On a dit non, etc. Finalement, tu apprends à tes dépens, en tout cas, que pour être NAG et pour être chauffeur poids lourd, il faut être Israélien, tout simplement. Donc, tu fais ton allié. Je l'ai pas encore fait. T'es en cours ? C'est en cours. Les démarches sont en cours. La décision était dure à prendre parce que moi, je ne voulais pas faire trois en armée au départ. Je voulais vraiment faire l'armée pour juste servir le pays, mais un petit peu, pas peu de temps, quoi. Mais je voulais faire... Qu'est-ce qui t'a déclenché, alors ? Ce qui m'a déclenché, c'est le fait que je me dise que, franchement, j'ai vraiment envie de vivre ici, que je veux servir mon pays le plus sérieusement possible avec les moyens que j'avais et la possibilité que j'avais parce que j'ai un profil qui ne me permet pas, au final, de faire combattant. Et t'aurais voulu, peut-être, puisque tu nous as dit que tu rêvais d'être journaliste, peut-être que tu aurais pu être d'auvers de ça à Al. Oui, c'était avec... Après, si je faisais quelques... Quelques... Enfin, comment dire... Quelques... Je ne sais pas comment on disait le mot, mais quelques petites astuces par-ci, par-là, pour essayer de négocier avec les supérieurs pour voir si je pouvais, au final. Mais j'ai un profil de 64. Ah, donc c'est trop... C'est de minimum 72 à 97. Donc, je n'étais pas apte, au final, à faire ça. Et donc, je me suis dirigé vers là-dedans. Et quand ils m'ont dit qu'au final, je ne pouvais pas faire nag parce qu'il fallait être israélien, j'étais tombé très haut parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, du coup ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et j'en ai posé la question qu'est-ce que j'allais faire ? Et ils m'ont dit soit tu fais autre chose qu'on te propose de nous mais que tu n'as pas de choix, soit c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Donc là, j'en ai dit que je suis prêt à passer du statut de mahral, donc de volontaire, à statut israélien. Formidable. Bon, alors donc, tu es en cours pour être chauffeur poids lourd. On espère que ça va marcher pour toi. Merci beaucoup. Tu vis où, aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vis au Bet Ha'ayal de Jérusalem. Donc, ce qui est situé, pour ceux qui connaissent, c'est derrière le palan du chou que de Mahane Yehuda, donc c'est à quelques minutes maximum. C'est une aubaine pour toi que ça existe, ce genre de structure ? Franchement, c'est une aubaine pour moi parce que, bon, je n'ai rien contre ma famille qui m'hébergeait avant parce que, voilà, ils sont super sympas sauf que des fois, on a besoin d'avoir son indépendance aussi. C'est chez sa famille qui ont leurs enfants aussi. C'est compliqué d'avoir son indépendance. L'avantage de ça, maintenant, c'est que, donc, chez ma famille, je faisais les lessives, ils se voient, ils prenaient un peu de temps pour moi pour faire les lessives et tout. Là, tu sens que tu n'es une charge pour personne. Exactement. Je suis une charge pour personne et au Betachayal, je ne paye rien. Ça, c'est l'avantage. Donc quoi ? Le logement, la nourriture, la lessive, tout est gratuit ? Tout est gratuit. Le logement, je ne paye pas parce que tout est pris en charge par le Betachayal. C'est un Betachayal, c'est fait exprès pour les Kheyalines pour qu'ils se sentent le mieux à l'aise pendant qu'ils ne sont pas à la base. OK. Et voilà, donc c'est génial. Il y a une chambre, la chambre, c'est à peu près comme à la base. C'est-à-dire qu'on est plusieurs par chambre. Certains ne sont pas là parce que des fois, ils sont à la base. Et tu es nourri aussi sur place. Il y a toujours des repas, des repas chauds, des sandwiches. Exactement. On a les repas qui sont à certaines heures précises. Si on rate le repas, au cas où, il y a des fois des sandwiches. On peut se nourrir. On n'est jamais appris à l'abandon. Alors, ça vit avec combien un Kheyal Baudet ? Ça vit avec combien ? Alors, pour mon cas, ça a beaucoup évolué en trois mois, bizarrement. C'est-à-dire que le premier mois, j'ai touché à peu près 1300 shekels. Et là, le dernier mois, j'ai touché 1100 et quelques. Donc, je ne sais pas ce qui a changé entre-temps, pourquoi j'ai changé il y a 200 shekels en moins. Mais moi, en tout cas, en tant que Kheyal Baudet, donc Kheyal Baudet, c'est un soldat seul qui vit sans ses parents, sans sa famille proche. Sans sa famille en Israël. Donc, Kheyal Baudet touche de base en étant jobnique, donc le statut le plus bas. Si on peut dire ça le plus bas, voilà, c'est pas combattant. Parce qu'il y a jobnique, tomère, le chémé, 600 combattants et combattants. Donc, moi, j'étais à ce statut-là. Ça touche de base, je crois, 800 shekels qu'il y a à peu près. Moi, j'ai eu, en tant que Kheyal Baudet, j'ai eu la possibilité d'avoir un bonus en plus de 540 shekels. Oui, il y a 540 shekels en plus pour les soldats seuls. Il y a des fois aussi pour les fêtes. Il y a des... L'armée nous passe aussi des petits bons pour 500 shekels. On se fait un petit peu plaisir de se acheter des habits ou quoi. Voilà, c'était une petite carte cadeau de l'armée. Et franchement, ça suffit. Franchement, on n'est pas... Tu t'en sors ? Oui. On n'a rien à payer en plus. Donc, c'est sympa. Même les transports aussi sont gratuits. Oui, on ne paye pas les transports aussi. C'est bien fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nataniel ? La réussite et qu'après l'armée, ça se passe bien et que je trouve mon bonheur et que tout se passe très bien. Est-ce que tu sais qu'il y a un super projet au sein de Calita qui s'appelle le Cali Time ? Je connais. Est-ce que tu t'es inscrit pour pouvoir être invité le Shabbat par des familles volontaires ? Je ne me suis pas inscrit. Je vais faire tout de suite ça. Dès la fin de l'émission. Oui, parce que c'est un projet de volontariat, on va dire de bénévolat ou d'entraide plutôt. C'est encore plus juste. Il y a des gens qui proposent d'inviter des soldats et puis il y a des soldats qui ont besoin d'être invités. Eh bien, pourquoi pas ? Eh bien, voilà. Donc, en tout cas, on te souhaite bonne chance pour ton alia imminente et pour ton service militaire. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. C'était super sympa pour l'invitation. De rien. A bientôt. Au revoir. Au revoir, Nathaniel. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Calita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada